Bonsoir à tous et bienvenue sur Réunion Première, on est ici à la Cité des Arts à Saint-Denis. Dans quelques instants se déroulera la cérémonie de la remise du Tecoma Award, le prix récompensant l'entrepreneur réunionnais de l'année en évasion. Et bienvenue à vous ici depuis la Cité des Arts à Saint-Denis. On est ravis de vous accueillir ce soir dans cette salle où se trouvent de nombreux chefs d'entreprise de la Réunion, de nombreux entrepreneurs, mais cinq d'entre eux, ils sont là, ont reçu un coup de téléphone un peu inattendu il y a quelques semaines de cela. Cinq entrepreneurs qui ont appris qu'ils étaient en lice, ils n'ont rien demandé pour recevoir ce prix. C'est le Tecoma Award qui va donc récompenser l'entrepreneur réunionnais de l'année dans quelques instants. Il est ici le prix et on va donc savoir d'ici quelques minutes à qui il sera attribué. Ce prix récompense l'entrepreneur avec quatre grands critères, la progression, l'innovation, le dynamisme à l'extérieur et l'engagement citoyen. Mais avant de commencer cette cérémonie, je vais demander s'il vous plaît de faire un tonnerre d'applaudissements pour le directeur et le fondateur de l'EcoAustral, M. Alain Foulon. Merci d'être là, Alain, pour cette cérémonie une fois de plus qui va récompenser un entrepreneur, des entrepreneurs. On verra tout à l'heure que c'est un prix qui est remis déjà depuis de très très nombreuses années. Pourquoi l'organiser encore cette année ? Que représente le prix que va recevoir un chef d'entreprise dans quelques instants ? Je crois qu'au-delà du résultat, c'est surtout un hommage à l'entrepreneuriat que nous avons voulu faire depuis déjà 23 ans parce que c'est la 23ème édition. Je crois qu'ils sont tous les cinq un peu passionnés, un peu fous peut-être. Il faut avoir une petite dose de folie pour entreprendre. Et heureusement pour l'économie de la Réunion qu'il y a des gens qui continuent d'entreprendre. Donc voilà, il faudrait qu'il ne soit quand même pas mauvais dans la plupart des critères. Qui remportera ce trophée, le Tecoma Award qui récompensera donc l'entrepreneur de l'année ? Je vous propose de faire connaissance avec les cinq nominés par ordre alphabétique. Et on commence par Fabrice Boulay de la société Stop Insectes. Bonsoir, je m'appelle Fabrice Boulay, j'ai 59 ans. Je suis père de deux enfants, Maud et Guillaume. Je suis arrivé sur l'île de la Réunion il y a environ une trentaine d'années. Chef d'entreprise autodidacte, j'ai eu l'opportunité de racheter l'entreprise Stop Insectes en 1992. L'entreprise avait été créée, elle, en 1985. Il y avait à l'époque un salarié. Nous sommes maintenant 35 au siège à la Réunion et environ 60 dans le groupe. Notre activité est liée à tout ce qui est traitement et lutte contre les nuisibles. Nous avons aussi une expertise métier dans le domaine de la préservation et de la rénovation du patrimoine, notamment dans la lutte contre les termites et les traitements contre l'humidité. Entreprise certifiée ISO 9001 depuis 18 ans. Dans les années 2000, nous avons développé notre stratégie à l'international, qui était à l'époque une véritable aventure, avec l'ouverture de l'agence de Mayotte de Madagascar, ensuite l'île Maurice en 2008 et depuis deux ans au Cap en Afrique du Sud. Nous avons une stratégie avec nos collaborateurs de développement sur tout ce qui est innovation, car les clients sont de plus en plus exigeants, donc il faut être de plus en plus agile et proactif. On a l'année dernière ouvert la première boutique liée à la lutte contre les nuisibles dans notre showroom, la Lasagne de Léperon, que je vous invite à venir découvrir. L'innovation pour moi est vraiment au cœur de la stratégie des dix prochaines années, car notre métier évolue. Nous avons, avec des partenaires, des recherches sur des nouveaux produits biosourcés, des produits innovants avec qui nous travaillons, des laboratoires qui nous font confiance pour essayer de mettre sur le marché de nouveaux produits. Pour ça Fabrice, merci d'être là. Bravo déjà d'avoir été sélectionné. Fabrice, qu'est-ce qui vous a poussé dans les années 90 à racheter l'entreprise ? Moi je ne suis pas issu, j'ai un parcours, on va dire, un peu différent. Je suis tombé dans l'entrepreneuriat à La Réunion, donc une opportunité commerciale. Et donc voilà, ça a démarré petitement avec, comme je disais dans le reportage, un salarié. Et puis on s'est formé, on a eu des agréments, des certifications, la certification ISO 9001. Voilà, et on a continué, on continue encore l'aventure de développement de cette entreprise. Le développement il est important aujourd'hui, puisque vous êtes présent dans de très nombreuses régions du monde, du globe, on peut dire comme ça ? Du monde, ça c'est un petit peu... En tout cas l'étranger. Un petit peu exagéré. Non, on essaye d'être présent dans la petite région, la petite ceinture, on va dire. On commence par les pays francophones. On a été à Mayotte, on y est depuis 19 ans. Donc ça a été la première expérience internationale, sans subvention, sans aide. On a enchaîné tout de suite l'année suivante par Madagascar, donc avec des implantations physiques d'agence. Et donc ça a été très délicat et difficile de trouver des personnes. Ce qui est passionnant, c'est qu'on est confronté à d'autres cultures, d'autres rencontres de chefs d'entreprise. Ensuite, on était plus difficilement sur Maurice. C'est toujours un marché un peu difficile, Maurice. Et comme je disais, sur l'activité écologique, sur l'Afrique du Sud, avec des projets de développement sur l'Afrique australe. Si on trouve les personnes pour pouvoir développer cette stratégie. Bon, merci d'être là en tout cas. Bravo du fait d'être présent ce soir. Merci beaucoup, Maurice. Écoutez, content d'être là, content d'être nominé. C'est toujours un plaisir d'être reconnu professionnellement et puis de partager avec les autres nominés, à bon moment, d'échange entre chefs d'entreprise. Deuxième entrepreneur, entrepreneuse avec laquelle nous allons maintenant faire connaissance, Delphine Drouin de la société Jour de Fête. Bonsoir, je m'appelle Delphine Drouin, j'ai 50 ans, je suis mariée, je suis maman de deux grands enfants. Et je suis directrice depuis 15 ans de l'agence de communication événementielle Jour de Fête. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait des formations très différentes. J'ai d'abord une maîtrise d'anglais. J'ai fait l'école du Louvre et j'ai également un DESS d'information et communication. Mais ce qui m'a formée et forgée, c'est d'avoir travaillé depuis l'âge de 16 ans et de réaliser plein de petits jobs et plein de petits boulots qui m'ont donné envie de faire ce métier d'événementiel et qui m'ont surtout donné le goût du travail, de l'effort, des valeurs. On a deux départements bien distincts. Un premier département qui réalise de l'événementiel pour les entreprises, conférences, séminaires, team building, soirées de lancement, soirées d'entreprise. Et un autre département qui est le département de dynamisation de marques qui s'occupe de tout ce qui est animation commerciale, force de vente supplétive, trade marketing et street marketing. Aujourd'hui, on réalise un chiffre d'affaires qui oscille entre 1,8 millions et 2,4 millions suivant les années. Nous sommes 7 salariés. Nous accueillons tous les ans entre 2 et 3 stagiaires. C'est une vraie volonté de notre part d'accueillir des jeunes qui veulent se former dans ce métier parce qu'on est persuadé que c'est vraiment sur le terrain qu'on apprend ce job et pas à l'école. Donc aujourd'hui, on est capable de vraiment proposer une offre globale à nos clients, une offre globale hors médias sur l'ensemble de ces projets. Cette année, on fête nos 15 ans. Donc c'est une année qui est importante dans la vie d'une entreprise. Si je devais me projeter sur les cinq prochaines années de l'entreprise, ce serait vraiment de travailler sur la transmission de mon entreprise à mes collaborateurs. En tout cas, d'être dans un programme de formation, de transmission de tout ce que j'ai pu apprendre. On possède un label qualité chez Jour de Fête avec un certain nombre de piliers. On a un vrai programme RSE Bien-être dans l'entreprise pour l'ensemble de nos salariés. Notre souhait, c'est vraiment de travailler dans une collaboration gagnant-gagnant avec nos clients et de proposer un vrai service qualité autour de la sécurité et de l'importance de plusieurs piliers qualité qu'on pourrait apporter à nos clients. Elle le rejoint, Delphine Drouin, Jour de Fête ! Bonsoir Delphine. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Delphine, vous dites que vous avez mis longtemps à vous sentir chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon chef d'entreprise ? Je ne sais pas ce qu'il faut pour être un bon chef d'entreprise, mais en tout cas, moi, c'est vraiment l'importance du soutien de mes collaborateurs. Je me sens manager aujourd'hui parce que j'ai une équipe derrière moi qui me porte, qui me donne envie d'avancer. J'en parle dans le film et c'est une vraie volonté de ma part de travailler avec eux dans un management très collaboratif et participatif. Voilà. Et c'est ça qui me fait sentir manager tous les matins quand j'arrive au bureau. C'est eux qui me portent et c'est eux qui me donnent envie d'avancer, oui. Je crois qu'il n'y a que des secteurs qui sont très différents. Vous êtes cinq ce soir pour tenter de décrocher ce trophée et on va le voir. Les secteurs sont très différents. L'événementiel, on parlera de la micro-informatique, on parlera de la formation dans quelques instants. Donc aucun métier ne se ressemble. C'est bien, c'est chouette. C'est la diversité aussi. Donc c'est chouette. Merci d'être là en tout cas et bravo pour votre présence. Merci beaucoup Delphine Rouen. Vous pouvez l'applaudir. Là, actuellement, à la fois honorée de cette nomination, bien évidemment, et très stressée parce que je trouve que c'est impressionnant de se retrouver face à de nombreux chefs d'entreprise et d'être en short list avec des chefs d'entreprise que j'admire. Nous faisons maintenant connaissance avec le troisième nommé, Jean-Luc Léziza de la société Micronote. Bonsoir, Jean-Luc Léziza, 56 ans, marié, deux enfants. Je suis fondateur de la société Micronote, fondée en 1997 autour de la première application que nous avons développée, qui s'appelait MicroGMS, et qui était destinée à apporter des solutions aux fournisseurs de la grande distribution pour numériser les commandes. À l'aide de terminaux portables, l'ancêtre du smartphone. Les échanges avec les terminaux portables nous ont permis de nous spécialiser dans la partie collecte des commandes, et les échanges informatisés nous ont permis d'aller plus loin puisque ce sont des échanges entre les systèmes informatiques des distributeurs et des fournisseurs de la grande distribution. Sur la partie EDI, on a aussi eu des applications qui ont été développées pour le port Réunion. Notre effectif est de cinq salariés, essentiellement des développeurs et des ingénieurs. Une date un peu marquante, c'était 2015, où on a commencé à travailler sur le portail E-TAC, portail collaboratif, qui est destiné aux producteurs, de manière à favoriser les circuits courts à la Réunion pour amener plus de produits locaux, notamment dans la restauration collective et dans la restauration scolaire. Nous avons développé ces applications et nous sommes en train de les commercialiser. Notre clientèle est assez homogène et nous souhaitons justement, à partir de ces différents développements et différentes applications que nous avons faites, prolonger, puisque notre chiffre d'affaires se situe aux alentours de 500 KE. Nous allons maintenant opérer sur d'autres ouvertures d'applications en intégrant des applications tierces qui vont nous permettre d'élargir notre champ d'action en termes de clientèle. Nous avons la volonté d'aller plus loin dans notre démarche d'ouverture, tant, comme je disais, au niveau clientèle qu'au niveau géographique, puisque nous sommes en train de mettre en place nos systèmes sur la métropole. et nous avons des visées sur l'Italie et l'Espagne en ce qui concerne le portail Ithac. Merci d'être là. Félicitations de faire partie des 5 lois ce soir. Alors, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que vous avez en fait débuté dans l'hôtellerie. Alors justement, comment on passe de l'hôtellerie à la micro-informatique, qui sont quand même deux secteurs qui sont très différents ? C'est des secteurs qui sont très différents, mais en même temps, c'est de la gestion, puisqu'on est quand même dans l'informatique de gestion. Donc, on retrouve pas mal de similitudes entre, non pas avec l'hôtellerie, mais avec la gestion en général. C'est un secteur qui est très concurrentiel aujourd'hui ? Le digital, oui, c'est très concurrentiel. Alors comment ? Comment on fait pour sortir du lot ? Comment on fait pour se démarquer des concurrents dans ce secteur ? Comme j'ai l'habitude de le dire, Micronautes, c'est une vieille start-up. C'est-à-dire qu'on essaye continuellement de se renouveler. Voilà. Et je pense que le secret des entreprises, surtout des petites entreprises comme la mienne, c'est de continuellement essayer de trouver des nouvelles formes d'applications. et dans le digital, amener un service, disons, un service plus aux clients. Puisqu'il ne faut jamais oublier que ce sont les clients qui nous font vivre, quand même. De jamais se décourager. Merci beaucoup, Jean-Luc, d'être là ce soir. Ce prix, c'est la reconnaissance, je pense, de 20 ans de travail à La Réunion, d'acharnement. Et j'espère être le gagnant, mais j'aurai l'honneur d'avoir participé à cet événement. Voilà, vous avez fait connaissance avec trois des nommés, des nominés ce soir. Voici le quatrième. Yann Rivière de la société Gaïa. Bonsoir, Yann Rivière, dirigeant du groupe Gaïa Énergie Nouvelle depuis 10 ans. Je suis associé et l'un des fondateurs, j'ai 45 ans. Donc en 2008, quand on crée cette société, on n'est que deux. Le premier conteneur arrive dans le jardin de mon associé. On se retrouve avec des chauffe-eau espagnols absolument pas dimensionnés pour La Réunion. Donc à partir de là, on se dit qu'il faut qu'on modifie les choses. Et on redessine intégralement nos chauffe-eau et la partie structure, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est à la version 12 ou 13 de notre chauffe-eau solaire. Et qu'on maîtrise l'intégralité de la conception de nos produits. Entre 2010 et 2014, nous arrivons à une trentaine de salariés. Donc en 2014, nous faisons appel à Happy Cap, le fonds d'investissement local, pour renforcer nos fonds propres. Et parallèlement, nous sollicitons la région pour l'obtention d'une aide à l'embauche. Nous embauchons sur cette période-là une vingtaine de personnes, ce qui nous permet de passer de 3 millions de chiffres d'affaires en 2014 à 5,4 millions en 2015. Parallèlement au développement de Gaia Énergie Nouvelle, nous avons créé deux nouvelles sociétés, Gaia Photovoltaïque et Gaia Service et Prospective. Gaia Photovoltaïque, comme son nom l'indique, distribue des solutions photovoltaïques en autoconsommation ou sans autoconsommation pour le particulier. Et Gaia Service et Prospective s'occupe de la maintenance des parcs locatifs des bailleurs sociaux. Nous avons à l'heure actuelle à peu près 10 000 logements en maintenance, soit directement chez les bailleurs privés, soit chez les bailleurs publics. On a continué à embaucher avec une très grosse phase en 2016, où on embauche 30% de personnes en plus, pour arriver fin 2017 à un chiffre d'affaires du groupe de 10 millions d'euros et pas loin de 86 collaborateurs. Aujourd'hui, le groupe compte à peu près 90 salariés. Théoriquement, le résultat de l'année 2018 devrait être un peu supérieur à celui de l'année passée. On devrait trôler les 11 millions. On a comme un certain nombre de projets dans les cartons qu'on n'avait pas pu lancer jusque-là. Et on imagine pouvoir continuer le recrutement pour dépasser les 100 salariés d'ici 6 mois, 1 an, et de lancer de nouvelles activités pour diversifier l'action de nos sociétés. Donc aujourd'hui, on a confiance dans l'avenir. On va continuer à travailler sur des process novateurs, comme ce qu'on a pu faire à travers le ISOFO, le Chauffo Connecté, qu'on peut piloter avec son téléphone. On a d'autres petits projets comme ça dans les tuyaux. Je pense que l'avenir ne peut être que créatif. Bonsoir Yann, merci d'être là. Bonsoir. Alors on m'a dit, Yann Rivière, un animal fétiche, c'est le panda. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors le panda, il a une petite histoire. Oui. Il a une petite histoire parce que pendant un certain temps, on importait des produits chinois. Pourquoi ? Parce que c'est le bon endroit pour trouver des bons produits, pour pouvoir faire de la valeur ajoutée à la Réunion. Et une partie de nos produits sont toujours fabriqués là-bas, qu'on assemble ici. Et en fait, parmi les trois animaux fétiches d'une campagne de pub qu'on a lancée en 2014, nos clients, tous les gens qui nous voyaient, ont accroché au panda. Et on s'est dit, ça serait un bon petit clin d'œil quand même pour tous nos détracteurs qui disent qu'on achète du produit en Chine. Et du coup, il est resté. Et aujourd'hui, c'est effectivement la mascotte de la société. Alors pour pouvoir se débarquer, il faut aussi évoluer. Quelles sont les pistes, là, dans les années qui viennent, sur lesquelles vous travaillez, après 10 ans ? On continue chaque année à faire évoluer nos produits. Le chauffe-eau solaire qui est un grand classique à la Réunion sur la partie individuelle. Après, sur la partie maintenance, j'ai mes associés qui sont là, qui se cachent dans le noir, mais qui travaillent énormément sur la partie service. Et en fait, on est en train de transformer notre société vers une partie service, parce qu'au final, les gens ne savent plus des produits qu'ils achètent, ce sont des services. Donc on essaye de s'améliorer là-dedans. Merci beaucoup, Yann, d'être là. Merci beaucoup. Je suis complètement stressé par la situation. Et je trouve ça plutôt gratifiant. C'est très agréable. Et surtout, je pense à tous mes collaborateurs qui le méritent tout autant que moi. Je vous propose maintenant de découvrir le portrait de Vanessa Setama, qui est à la tête de Synergie Océan Indien. Regardez. Bonsoir, je m'appelle Vanessa Setama. Je suis gérante de Synergie Océan Indien. Après le bac, j'ai démarré un cursus dans le domaine du génie civil, un peu pour réaliser le rêve de mon père qui a été ouvrier dans le bâtiment. Cette filière m'a à la fois apporté d'un point de vue rigueur et travaillé en équipe. Après l'obtention de mon master en génie civil, j'ai rejoint l'entreprise familiale pour mettre en place des formations dans le BTP. En 2009, je reprends la gérance du groupe. Aujourd'hui, Synergie est un organisme de formation multimétier. Nous proposons des prestations de formation dans des domaines divers et variés, à savoir le tertiaire, le BTP, l'environnement, le service à la personne, le soutien scolaire et la préparation concours. Nous accompagnons également les structures associatives dans leurs projets, à la fois sur le volet formation, l'accompagnement socio-professionnel et également sur l'encadrement technique des chantiers d'insertion. Synergie s'est engagée dans la formation des adultes, dans les métiers de l'animation, de l'éducation, de la formation, dans la perspective d'améliorer les conditions de vie et la transformation des territoires. S'inscrivant dans le développement local et régional, Synergie et l'Océan Indien sont mis sur le développement humain grâce à des formations innovantes, vecteurs d'une citoyenneté active au quotidien. Nous avons par exemple mis en place des formations à la carte en fonction des besoins des entreprises et même anticipé les besoins par rapport à de la veille réglementaire. Afin de répondre aux exigences de la réforme de 2015, Synergie et l'Océan Indien est certifiée qualité dans deux labels, ISO 9001 et IFAC. Comme perspective d'avenir, nous souhaitons continuer ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire répondre aux besoins des entreprises par le biais de formation à la carte, multiplier les partenariats pour disposer des ressources nécessaires et coller au plus près aux besoins de nos publics, à la fois les demandeurs d'emploi, les salariés d'entreprise et également les salariés issus de l'insertion par l'activité économique. Vous pouvez appeler Vanessa Setama de l'entreprise Synergie et Océan Indien, cinquième nominée ce soir pour recevoir le prix Tecoba Award qui récompense l'entrepreneur de l'année à La Réunion. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir à tous. Écoutez, un petit peu stressée, effectivement, comme le disaient très bien mes confrères, on n'a pas l'habitude de l'exercice, on n'a pas mandaté, mais par contre, ça a été effectivement à la fois stressant, mais une réelle opportunité pour nous d'être là en face de vous et ça nous a permis d'être un petit peu plus visibles. Le domaine de la formation professionnelle est régi par des réformes qui l'encadrent. Est-ce que ce n'est pas aussi un frein au développement, tout ça ? Oui, effectivement, c'est même très compliqué par rapport à d'autres activités où on pourrait avoir des visions sur quelques années. malheureusement, l'activité de la formation connaît chaque année, au-delà des réformes, des nouveaux dispositifs et il faut savoir systématiquement s'adapter, renouveler, mais c'est un petit peu le challenge de tous les chefs d'entreprise, mais effectivement, dans la formation, c'est... voilà, il faut toujours faire de la veille, il faut anticiper, voilà. Il faut s'adapter. S'adapter. Aussi. Est-ce que ce n'est pas le propre d'un chef d'entreprise justement de s'adapter ? Tout à fait. Merci beaucoup Vanessa. Vanessa, c'est un vin. Mais écoutez, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, à la fois gratifiant, mais en même temps stressant puisqu'on n'a pas l'habitude, effectivement, on est souvent sur le terrain et d'avoir cette reconnaissance-là, ça fait du bien quand même. Ce lieu ou celle qui remporte le prix du dynamisme à l'extérieur. Je vous laisse annoncer donc le nom du gagnant ou de la gagnante. Alors, l'entrepreneur qui a été classé premier pour le dynamisme à l'extérieur, c'est Fabrice Boulay. Fabrice Boulay, Stop Insectes. Franck Rabault, directeur de Orange Entreprises. Maillette Réunion, venez me rejoindre. Bravo Fabrice. Félicitations. Alors, déjà une première récompense. Une récompense déjà. Regardez. Franck Rabault va vous remettre le diplôme. Oui. Je dois dire quelque chose. Si, si, si. Je dois dire quelque chose. Si vous voulez. Si vous voulez. Sinon, on enchaîne. Non mais merci. Je suis très honoré de recevoir un prix pour l'export. Parce que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je dois avoir aussi bon nombre de collègues du club export qui sont dans la salle. Voilà. Donc, on a un club qui réunit environ 200 adhérents. Et il y a des compétences à la Réunion de belles entreprises qui peuvent s'internationaliser. Et voilà. Donc, j'encourage tous les chefs d'entreprise et les jeunes chefs d'entreprise à aller à l'international. Et encore merci pour ce prix. Merci beaucoup Fabrice. Félicitations. Donc, l'autre prix d'honneur, prix innovation qui est attribué. Alors, donc, le prix de l'innovation, c'était très serré, en fait, un classement très difficile. Mais un entrepreneur s'est imposé, il en faut bien un. Et il s'agit de Delphine Drouin. Delphine Drouin, jour de fête. Qui remportant le prix de l'innovation. Merci à vous de votre confiance. Oui, c'est une surprise pour moi parce que parfois, on peut penser que l'innovation, c'est une innovation technologique. Et moi, je ne suis absolument pas dans ce domaine-là. Mais je pense qu'effectivement, tous les jours, j'innove. J'innove dans de nouveaux services et produits pour mes clients. J'innove dans mon management. Enfin, en tout cas, j'essaye de sortir de ma zone de confort. et c'est peut-être ça l'innovation. Merci en tout cas à tous de m'avoir fait confiance. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Le trophée, il est là. Regardez, il est là, le Tecoma Award. Qui va le remporter dans quelques instants ? Qui aura l'honneur de le voir trôner sur son bureau ? Je vous propose de faire un décompte et on découvre en image maintenant le nom de l'entrepreneur de l'année. Vos lieux de 200 chers d'entreprises à La Réunion ont donc voté après des semaines de délibérations sur la progression, l'innovation, le dynamisme à l'extérieur, l'engagement citoyen. Ils sont cinq. Qui devient l'entrepreneur de l'année ? Le Tecoma Award est remis à Delphine à Delphine dans un jour de fête. Le voici, le voici, ce trophée, Delphine, remis par les mains d'Alain Foulon. Merci beaucoup. Je suis extrêmement émue. Je vais reprendre mes esprits. Je ne m'attendais absolument pas à être là. Même si je m'étais dit quand même de faire un petit discours parce que je serais tellement émue que je n'arriverais pas. Merci beaucoup. C'est vrai. Elle ne savait rien. On leur avait demandé quand même de penser à l'éventualité d'être élue et de réfléchir à un petit discours. Oui, voilà. Je tiens à le Tecoma. Je vais repartir. Mettez-vous bien dans la lumière, M. Delphine. Je suis obligée de lire mes notes. Je ne peux pas faire autrement. C'est vraiment avec beaucoup, beaucoup d'émotion que je reçois ce prix du manager de l'année ce soir. C'est un signe très fort d'encouragement pour le jour de fête. L'agence de communication événementielle que j'ai créée il y a plus de 15 ans et ce prix me booste pour apporter à mes clients, à mes collaborateurs et à mes partenaires toujours plus d'énergie et de créativité. Je salue bien évidemment les autres nominés que j'ai eu le plaisir de côtoyer ce soir et qui méritaient vraiment d'être à ma place. Voilà, je suis vraiment... Bon, vous deviez être là avec moi à côté. Vous avez distingué ce soir le parcours d'une femme chef d'entreprise et cette décision me ravit. Pour moi, bien évidemment, personnellement, mais également pour toutes les femmes qui ont besoin peut-être de moteurs et de modèles pour croire en elles et en leur capacité à réaliser leurs projets. Je tiens à remercier mes collaborateurs, j'en ai parlé tout à l'heure, qui chaque jour font grandir jour de fête et qui sont à mes côtés pour certains depuis plusieurs années. et merci vraiment à vous. Tous les jours, c'est que du bonheur d'être avec vous. Je remercie mes partenaires, bien évidemment, et j'ai souvent l'habitude de dire qu'en événementiel, nous sommes les chefs d'orchestre des événements et sans musiciens, notre concert serait bien triste. Alors, merci à tous mes partenaires. Il y en a quelques-uns ce soir qui ont collaboré à la réussite de cet événement. Merci beaucoup. Enfin, et peut-être surtout, je souhaite remercier ma famille, mon mari qui croit en moi depuis 15 ans et qui m'a soutenue dans tous les moments de cet entrepreneuriat. Mes enfants chéris, mon fils est là ce soir dans la salle parce qu'être femme, chef d'entreprise et maman, c'est beaucoup de résignation et de concession. Mais je ne crois pas me tromper en me disant qu'ils sont fiers de mon parcours ce soir. Je souhaite enfin remercier mes chers parents, partis beaucoup trop tôt et qui m'ont donné des valeurs, qui m'ont construite personnellement et professionnellement. Le goût du travail bien fait, de l'honnêteté, de la persévérance, mais aussi de l'amour et du respect. Mon papa chéri, si tu me vois là-haut ce soir, je sais que tu dois être fier de moi, tu étais un très grand chef d'entreprise. J'aimerais citer cette formule de Pablo Picasso, « Le sens de la vie est de trouver ses dons et le but de la vie est d'en faire le don aux autres. » C'est peut-être une de mes citations favorites parce qu'elle renvoie à la plus belle version de soi. Trouver sa voie pour resplendir et être heureux. Ensuite, être utile et partager sa lumière, son savoir-faire, son savoir-être, pour faire avancer son entourage, mes collaborateurs, si on reste dans le monde de l'entreprise, mais aussi l'humanité. Sachez enfin que ce titre de manager de l'année me comble tout particulièrement parce que je viens de lancer une nouvelle structure de coaching en image et bien-être en entreprise qui s'appuie notamment sur mon expérience en développement personnel. Et je conclurai enfin sur ces mots précieux d'Albert Einstein, « N'essayez pas d'être des hommes de succès, essayons plutôt d'être des hommes de valeur. » Je vous remercie à tous de votre confiance. Voilà, vous venez de suivre sur la première, la remise du TECOMA Award récompensant donc l'entrepreneur de l'année. Merci à vous, bonne soirée et à bientôt. Je suis extrêmement émue tout d'abord, touchée, je ne m'attendais absolument pas à recevoir ce prix. J'ai été nominée à côté de très grands chefs de l'entreprise qui pour moi avait toute légitimité à avoir ce prix ce soir. Je remercie l'ensemble des entrepreneurs réunionnais qui me font confiance, les équipes qui sont avec moi au quotidien, mes clients qui me font confiance depuis 15 ans et mes partenaires.